Affaire El Boucher relancée, première apparition publique des filles de Gaïd Salah, mi-oubli convoquée par Antar. L'affaire de la cocaïne du port d'Oran transférée au tribunal d'Oblida, la justice organise la première confrontation entre Amel, Berachidi et Kamel Le Boucher. La justice algérienne a relancé dans la plus grande discrétion le dossier du scandale de la cocaïne du port d'Oran. Mais cette fois-ci, le dossier a été retiré du tribunal de Sidi Mamed et il a été confié au tribunal de Blida. Et le juge d'instruction près le tribunal de Blida en charge de ce dossier a organisé hier lundi la première confrontation entre les principaux accusés dans ce scandale, à savoir le milliardaire Kamel Chiqui, alias Le Boucher, Abdel Ghani Amel, l'ex-patron de la DGSN, et l'ancien chef de la Sûreté de la Wilayah d'Alger, Nourodine Berachidi. Cette confrontation a été organisée au sein de la prison d'Elarache, en présence du juge d'instruction en charge du dossier sulfureux de la cocaïne du port d'Oran. Enfermée à la prison de Blida, Nourodine Berachidi a été transférée jusqu'à la prison d'Elarache, pour rencontrer dans la même pièce, le milliardaire Kamel Chiqui et l'ex-patron de la DGSN Abdel Ghani Amel. L'objectif du juge d'instruction est d'interroger tous les suspects, et de confronter leur version des faits, pour débusquer les éventuelles pistes qui peuvent permettre à la justice algérienne d'éclaircir les zones d'ombre de ce scandale mystérieux. Selon nos sources, les investigations de la justice algérienne tendent à inculper Abdel Ghani Amel et Nourodine Berachidi dans l'affaire de la cocaïne du port d'Oran. Les deux ex-puissants hauts responsables de la police algérienne sont soupçonnés d'avoir utilisé les cargaisons de Kamel Chiqui, le plus important importateur de viande en Algérie, pour y dissimuler de la drogue. Pour l'heure, la justice tente de réunir les preuves accablantes pour aboutir à cette conclusion définitive. Mais l'instruction est toujours en cours et de nombreuses questions restent en suspens. Première apparition publique des fils de Ghaïn Salah mis en cause par Tliba Première apparition publique des fils de l'ancien chef d'état-major de l'armée au Palais du Peuple, ce mercredi matin, où est exposé le corps de Ghaïn Salah, mort lundi à Alger. Les caméras des chaînes présentent en force à la cérémonie de recueillement sur la dépouille de celui dont le peuple réclamait le départ depuis plusieurs mois, Onzoom et sur ses enfants auxquels Abdelmajid et Boum, très affectés, a présenté ses condoléances en les serrant dans ses bras. Les fils de Ghaïn Salah avaient été mis en cause dans de graves affaires de détournement de fonciers, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir à Anaba. Des révélations que le député déchu de son immunité Baha Edine Tliba avait faites à partir de son exil éphémère en Tunisie, par le biais du journaliste algérien installé en Grande-Bretagne Saïd Ben Zedira. L'ancienne associée des enfants de Ghaïn Salah les avait notamment accusés d'avoir causé la mort de l'ancienne Wali d'Anaba, Mohamed Mounib Sandid, due à un infarctus du myocarde suite aux pressions qu'il avait subies de la part de la mafia locale. Les citoyens d'Anabi n'ont pas manqué de dénoncer cet état de fait lors de leur manifestation, exigeant que toute la vérité soit faite sur la mort de l'ancienne Wali. L'ex-député avait exigé que la justice accepte d'instruire sa plainte qu'il voulait déposer au tribunal d'Anaba contre les fils du général Ghaïn Salah et de son gendre, qui occupent un poste de complaisance à l'ambassade d'Algérie à Paris, toujours selon Bahadine Tliba qui a fait état de nombreux dépassements dans la passation de marchés illégaux, ainsi que l'accaparement d'espaces publics de façon abusive, pour y implanter leur projet hautement lucratif au détriment de l'intérêt général. Aucune suite n'a été donnée à ces dénonciations gravissimes et aucune source n'a démenti les informations révélées par celui qui sera enlevé quelques jours plus tard à Nabeul, en Tunisie, et rapatrié de force par des agents des services secrets algériens, après qu'il eût été piégé par des officiers avec lesquels il affirme avoir eu des rapports quasi-filiaux, et qu'il lui avait promis de faire en sorte que sa mère soit exfiltrée pour le rejoindre en Tunisie. Le dossier sera-t-il rouvert maintenant que l'omnipotent Gaïd Sala n'est plus là pour couvrir les frasques de son entourage immédiat ? Rien n'est moins sûr au regard de la continuité du système Bouteflika que l'ancien chef d'état-major, traité comme le véritable chef de l'état même après sa mort, s'est évertué à sauver avant de passer l'arme à gauche. Ces dernières heures, de nombreuses chapelles médiatiques tentent à tout prix de démentir les informations rapportées par Algérie et par concernant le sulfureux dossier du général Ouassini Bouazac, l'homme qui avait dirigé depuis la fin du mois avril dernier la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI. Ces chapelles médiatiques entretiennent le flou et le mystère autour de ce général, dont plusieurs sources concordantes assurent qu'il a été suspendu de ses fonctions, et transféré devant la justice militaire du tribunal de Blida. Des sources proches de son entourage assurent le contraire et jurent que l'homme est toujours en poste dans son bureau. En l'absence d'une réaction officielle et d'un démenti signé par le ministère de la Défense nationale, nul ne peut donner du crédit à ces démentis qui fusent de certains médias réputés pour leur servitude volontaire à l'égard de certains lobbies introduits au sein de l'actuel établissement militaire et sécuritaire. En vérité, le dossier est très complexe et fait l'objet de plusieurs manipulations dans le but de cacher la vérité aux Algériens. Officiellement, après l'élection et intronisation de Tebboune au palais présidentiel d'El Mouradia, les relais et soutien du candidat Asdine Mioubi au sein de l'État et de l'armée tentent de nous faire croire qu'aucune consigne n'a été donnée par des généraux ou des officiers supérieurs de l'armée algérienne pour favoriser la candidature d'Asdine Mioubi. Cet argument est tout simplement nul et non avenu pour la simple raison que personne ne peut concevoir que les médias de masse comme Enahar TV, Eshorouk ou Al-Jazéria ainsi que la chaîne étatique Le NTV, aient décidé de se mettre au service de Mioubi sans avoir été instruit d'en haut, pour emprunter cette voie de la manipulation de l'opinion publique. Il est également inconcevable que le leader du RND ait pu bénéficier d'autant de largesse au niveau des administrations des Ouilléas, pour tenir ces meetings électoraux sans les appels et ordres indiscutables de certains décideurs de l'establishment militaire. La neutralité de l'armée, du moins d'un clan au sein de l'armée, lors des précédentes élections présidentielles est donc un pur mensonge que l'esprit critique ne peut accepter ou valider. Pour en finir avec ce climat malsain, le ministère de la Défense nationale doit passer à l'acte et rétablisse la vérité devant l'opinion publique, à savoir les Algériens et Algériennes qui ont le droit de comprendre ce qui se passe dans leur propre pays. Pourquoi ne pas lever le voile définitivement sur ce chapitre sombre concernant l'implication de certains décideurs militaires dans la campagne électorale d'Azodine Mioubi ? Que perd le ministère de la Défense nationale s'il communique ouvertement et fasse sa propre autocritique pour le bien de la stabilité de notre pays ? En attendant cet exercice salutaire, les outils de la propagande et de la manipulation vont certainement continuer à étouffer les vérités gênantes pour que nos compatriotes ne se réveillent pas de leur long sommeil. Demain, ou après-demain, Ils nous diront que le leader du RND, Azedine Mioubi, n'a pas été convoqué à deux reprises par les enquêteurs du Centre opérationnel des services secrets algériens, la fameuse caserne Antar. L'ancien ministre de la Culture a été entendu à propos de ses relations douteuses avec plusieurs colonels et généraux de l'armée. Ces mêmes relais fonctionnant aux injonctions politiques et arbitraires vont également démentir le transfert du dossier de l'enquête sur les tentatives dangereuses d'imposer l'élection d'Azedine Mioubi vers le tribunal militaire de Blida. Finalement, ils vont tout démentir, tout nier pour entretenir qu'une seule version des faits consistant à nous persuader que tout se passe le plus normalement du monde en ce moment au plus haut sommet du pouvoir algérien. Justement, ce bourrage de crâne est tout simplement une insulte à notre intelligence, car ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans notre pays n'a absolument rien de normal. Il est temps donc de dire la vérité aux Algériens. Et cette responsabilité incombe au ministère de la Défense nationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.